Salut! Allô, Cassandra! Ça va? Ça va, toi? Oui! Bien là, mon Dieu, merci! Ça me fait plaisir. On s'allait vite chez toi pour fouiller dans ta garde-robe. Bien, absolument! Venez-vous-en! Ma petite garde-robe, très, très subtile! Alors, Cassandra. Oui? Tu as vidé ta garde-robe, juste pour nous. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est quoi, en fait, l'item le plus précieux qu'on t'a offert? Bien, honnêtement, c'est ma bague ici, présente. Parce que moi, je n'accorde aucune importance vraiment aux vêtements dans la vie et aux matériels. Fait que, tu sais, mettons, tout ça brûle le matin, puis je vais m'en remettre. Mais si je perds ma bague, genre, honnêtement, je pense qu'on va faire une syncope, là. Je pense que... C'est vraiment mon item précieux. C'est ma grand-mère, dans le fond, qui me l'a léguée avant de décéder, parce qu'elle est décédée. Puis, je sais pas, elle a vraiment une grande valeur pour moi. Vraiment, vraiment. Est-ce qu'il y a des vêtements que tu as volés à tes BFF ou des trucs que tu leur prêtes souvent? Oui, en fait, ma garde-robe est comme à moitié à moi, puis à moitié pas à moi. D'ailleurs, malheureusement, je dois l'avouer, tasse-toi mon gros cul! Ces pantalons-là, c'est des pantalons à Noémie Lacerte. À un moment donné, je les ai mis, puis elle était comme, « Ah, j'aimais pas souvent ces pantalons-là. Ils sont comme plus « Tom Boy ». Puis, tu sais, No, elle est pas vraiment « Tom Boy ». Puis moi, j'étais comme, « Ah, mais moi, je les aime donc bien ces pantalons-là. Ben, on m'allait au pub ». Elle était genre, « Ah non, finalement, elle a vu qu'il m'allait bien. Fait qu'elle était comme, « Ah non, finalement, je vais les garder. » Puis, ben, je me suis comme sauvée avec. Un vol. Fait que, oui, j'ai comme de révéler mon affaire. Elle va sûrement m'y redemander. Puis, sinon, moi, là, si dans la vie, tu possèdes... Titi, il est genre « Youpi ». Je vais jouer. Si dans la vie, tu possèdes des cotons ouatés coupés ou des petits cotons ouatés, c'est sûr que je les vole. Fait que ça, c'était à l'une de mes amies aussi. Fait que, oui, ça ressemblera à ça. Parfait. J'aime bien ça, voler les affaires des autres. Une voluse professionnelle. Ça coûte moins cher. Exactement. C'est quoi ta paire de jeans préférés? Ceux-ci, je les ai pris à l'armée du salut, dans la section des hommes. Ils étaient tellement grands quand je les ai achetés. Genre, ils m'allaient pas en tout. De un, je les ai coupés. Fait que ça fait comme des petits fils. Puis, je les ai mis, legit, 24 fois à la sécheuse. Fait que, c'est ça. Maintenant, ils sont à ma taille. C'est comme ça que tu les as vues? Oui. C'est quoi, la marque? C'est des Levi's? Sinon, c'est des Kideda. Des Kideda. Des Kideda. Des Kideda. La fameuse marque. La fameuse marque. En plus, il est marqué Ikideda classique. Avec des étoiles. C'est des faux Levi's. Genre, mais je les aime vraiment pour vrai. J'aime vraiment la coupe. Puis, moi, j'ai pas beaucoup de fesses dans la vie. Puis, j'ai l'impression qu'ils font des fesses. Fait que, regarde. Parfait. On adore ça. Est-ce qu'il y a un morceau que tu aurais révélé à ton chum? Les cotons boités à mon chum? Bien, c'est peut-être pas les sont les plus beaux, mais c'est les plus confortables. Faut pas lui dire que je trouve cela. En tout cas. Fait que cela, je le mets tout le temps, tout le temps. C'est mon préféré. Puis, en plus, il sent bon. Genre, il sent comme lui. Fait que c'est comme réconfortant. Ah! Parfait. Mais là, je pense que je me doute de ta réponse, mais est-ce que tu as un item qui est en grande quantité? Oui! Bien, c'est ça. J'ai beaucoup de cotons boités coupés. Coupés. Ça, c'est très important. Oui. De style un peu BS. Genre, pour vrai, c'est un peu gênant, mais comme c'est sûr que si tu me croises en jeu, j'ai un de ces cotons boités-là sur le dos. Il y a celui-ci. Fat Dogs. Oui! Parfait. Représente. C'est ça. Fait que moi, dans le fond, j'achète des guenées dans des friperies, puis je les coupe toutes. Parfait. Puis, ça fait partie de moi. C'est comme moi, je suis un peu comme un coton boité coupé. Puis, il y a surtout aussi beaucoup de poils sur mes vêtements, grâce à Titi Le Chat, ici présente. Merci, Titi. Fait que c'est ça. Regardez, j'en ai beaucoup. Bien oui, c'est très cool. Regardez, j'en ai un autre ici. Une magnifique collection, toutes dans les thèmes de rouge et mauve. Oui! J'aime vraiment les prints aussi, t'sais, full vintage. Genre, mes amis ris de moi, ils sont comme... Honnêtement, on verrait quelqu'un avec ça dans la vie, de tous les jours. C'est pas toi. On rit de sa gueule, c'est sûr. Mais vu que c'est moi, ça passe. Mais oui, c'est ton style. Exact! Est-ce que t'as un achat impulsif que t'as regretté un peu? Oui! En fait, c'est l'histoire de ma vie. On dirait que vu que j'achète dans les friperies, je me pardonne, je suis comme, ah, ça coûte pas cher, fait qu'au pire, t'sais, c'est pas plus rare. Celui-ci, c'est un manteau léopard. J'aime fou le léopard. Je t'entends rire! Non, non, non! J'aime fou le léopard, mais lui, il est comme vraiment épais. Oui, hein? Fait qu'on dirait qu'il passe comme vraiment pas inaperçu. Pis legit, quand je le mets, je me sens comme une porn star. C'est pas autant le look que je recherche dans le tout. Fait que je l'ai pas vraiment déjà mis. Est-ce que tu aurais un accessoire ou un vêtement qui serait un souvenir de voyage? Oui! Aussi simple que ça peut en avoir l'air, c'est un petit bandeau comme ça. Je l'ai mis beaucoup en Martinique. Je l'ai prêté d'ailleurs à Marie Piano. On en a abusé. Ce que j'aime de ce petit bandeau-là, c'est que c'est la chose la plus pratique au monde. T'sais, autant que tu peux te faire un petit truc de même pis tes cheveux, si tes cheveux savent, ça parait pas. Tu peux le mettre en bandeau pour te faire un top. Tu peux même le mettre en petit bandeau de même, comme tu parles au test de l'air cochonne. Sinon, ça ressemble à ça, mais c'est juste un truc qui passe partout. Je l'amène partout. On adore! C'est quoi ta pièce la plus gênante? J'en ai deux. C'est gênant pour vous, mais pas pour moi parce que je les assume vraiment, j'y mets vraiment souvent. On a la veste dragon ici présente. Wow! Je la rock souvent, mais le monde, ils sont pas certain. On me regarde vraiment en croche quand je mets ça. Celle-là, elle passe un petit peu mieux. C'est comme une espèce de chemise, genre style un peu kimono, mais pas kimono pantoute. Puis il y a un tigre dessus, regardez. Ben oui! C'est important. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais j'avoue que quand je mets ça, le monde, ils sont comme... C'est exagéant peut-être un peu, mettons. Là, on a un petit défi pour toi. Oui? On va te demander de recréer trois looks. Oui! T'es prête? Je suis prête. Allons-y! Allons-y! Cassandra. Oui? Le premier look qu'on aimerait que tu construises, c'est le look que, si tu le pouvais, tu le porterais à tous les jours. OK, bien ça, c'est vraiment, vraiment le plus facile. Parfait! Au revoir! Tadam! En fait, bien évidemment, ça me prend un coton ouatté coupé, parce que sinon, aucune chance que je vive ma vie de tous les jours. Fait que moi, j'ai choisi celui-là parce que, honnêtement, je l'ai porté pendant trois semaines consécutives quand je l'ai acheté. Oui. Sinon, évidemment, ma paire de pantalon préférée que je vous avais parlé tantôt, regardez, qui me fait des belles fesses, on se souvient. Ben oui! C'est moi qui vive dans mes rêves! Sinon, mes Duck Martens, que j'ai tout le temps sur moi 24-7, et puis, évidemment, un coat de jeans oversize. Évidemment, je ne le mets pas s'il fait plus 40, mais sinon, je le mets tout le temps. Il vient d'où, le coat de jeans? Friperie. En fait, mon kit à 100 % vient d'une friperie. Sauf les Duck. Oui, sauf les Duck. Parfait. Le défi est relevé. Yeah! Ton prochain kit qu'on voudrait voir, c'est ton kit de prédilection en voyage. OK! Tadam! Wow! Voici mon kit voyage. Évidemment, toujours, 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 toujours... J'ai dit toujours? Oui. Toujours une casquette sur la tête, parce qu'on a des cheveux sales en voyage et on ne veut pas le montrer. On veut quand même être cute. Comme ça, ni vu ni connu. Je suis belle, mais personne ne le sait. Sinon, des Converse, je trouve que c'est vraiment un passe-partout, puis on dirait que ça fait tout le temps un peu plus stylé ton look, même si, finalement, elle n'est pas vraiment stylé. Une salopette, très important, qui vient d'une friperie aussi. Donc, voilà, on est sur l'économie. Sinon, j'ai toujours, toujours un sac banane. Celui-là, c'est un Hawaii Design. Ça fait que ça fit. Ça fit pour aller en voyage. Yes! C'est parfait! C'est un autre défi relevé! Yeah! Bravo! Pour le troisième et dernier look, on aimerait voir ton look de Netflix & Chill. Oh my God! Êtes-vous prêts? On est prêts! Yes! Je pense que je ne suis pas prête. Tadam! Fait qu'évidemment, pour mon kit mou, on y va pour du vrai mou. Fait que toujours un peu des bas confortables, parce que c'est vraiment important. Moi, j'ai vraiment tout le temps fait hôté, fait qu'un petit bas, ça ne me fait pas de mal. Sinon, j'ai des gros jogging. F**k you! Pas de nom, pas de marque. M'enfoured. Sinon, on est sur une belle verse ici présente. Sinon, j'ai eu un élément surprise. Êtes-vous prêts? Oui! Oh! Cinéma, l'amour! Oh my God! Parce que qui dit «Histoire et Netflix» dit... Qui dit «L'amour». Cinéma, l'amour! T'as vraiment pris «Netflix & Chill» à la lettre. J'adore! Oh oui, oh oui, oh oui! Puis ça, c'est un gelat à mon chum, que lui, il met dans la vie de tous les jours. Non! Mais moi, je pense pas que je racionnerais dans la vie de tous les jours, mais par contre, pour «Netflix & Chill», absolument! Merci, Cassandra. Le défi est relevé! Yes! Yahou! Dernière chose. Si t'as débarrassée d'un item, là, là, ça serait quoi? OK, sans aucun doute, ça. Parce que, visiblement, je l'ai jamais portée. Il y a encore l'étiquette. Sinon, il y a vraiment des grosses épaulettes dedans. Et ça, c'est un nom que je l'ai toujours dit. C'est dégueulasse. On n'en veut pas. Il y a comme des petits brillants. Puis je suis pas brillante, moi, dans la vie. Ça me représente pas. C'est dégueulasse. Ça fait que c'est un nom! Parfait! Merci beaucoup de nous avoir reçus! Merci à vous! Ça m'a fait plaisir! Bye!